Générique ... Philippe Calmet, vous êtes directeur de l'ARS Limousin, l'agence régionale de santé. Vous souhaitez aujourd'hui impulser une nouvelle manière finalement de mener la coopération internationale. De quelle manière précisément ? Éviter le saupoudrage, éviter les dispositifs de coopération qui n'ont pas de suivi en évaluation et qui finalement reviennent à investir pour arroser le sable. Donc plutôt moins de projets, mais mieux ? Moins de projets, mieux dans le temps, avec des suivis et qui instaurent des relations partenariales entre la France ou les collectivités territoriales françaises d'une part et les pays dans lesquels nous investissons. Alors on a un exemple très concret de ce que vous prônez avec la création d'un pôle mère-enfant au Sénégal. Oui, pôle mère-enfant qui est le résultat tout d'abord d'une coopération au niveau français, coopération politique entre les collectivités territoriales du Limousin, la région, la ville de Limoges, l'ARS, les grands acteurs de santé que sont le CHU ou les établissements sanitaires de la région d'une part. Coordination opérationnelle également au niveau français, puisque quand il faut acheminer du matériel, quand il faut décider de suivre l'argent et de vérifier qu'il va au bon destinataire, cela se fait à travers une structure Limousine dont la mission est de coordonner les investissements. Nous avons un coordonnateur pour les projets africains, qui est le CHU de Limoges, un coordonnateur pour les projets en Asie et un coordonnateur pour les projets en Europe de l'Est. Vous avez mis en place au niveau de l'ARS tout un process extrêmement précis de montage des dossiers, de suivi des dossiers et de mesure de l'efficacité des dossiers. Quels sont les critères que vous avez retenus ? Les critères sont que pour réussir des projets de cette nature, il faut que l'ensemble des partenaires qui sont partie prenante en France soient associés, travaillent en amont des projets pour que les projets ne soient pas les projets d'un seul, mais soient les projets de tous. Et il faut que du côté des pays dans lesquels on investit, l'ensemble des acteurs, ministres, autorités régionales, autorités locales, opérateurs de santé dans ces pays, soient aussi coordonnés, associés et parfaitement en ligne et en soutien avec les projets que nous développons. Cela suppose une gouvernance. Alors, gouvernance du côté français, avec une coordination politique, une coordination opérationnelle, le suivi de l'argent, mais aussi coordination du côté des autorités sénégalaises, puisque nous investissons au Sénégal, et des autorités marocaines, puisque nous investissons au Maroc. C'est ce que j'appelle l'alignement des planètes. Pour réussir un projet, il faut que les planètes soient alignées. Il faut que la planète Limousin soit alignée avec la planète ministère français de la Santé, laquelle doit être aussi alignée avec les représentations françaises dans les pays dans lesquels on investit, les ambassades. Mais il faut aussi vérifier que le ministère de la Santé des pays concernés est parfaitement en phase et en soutien avec nos projets, de même que les autorités locales et territoriales des pays dans lesquels nous investissons. Cette condition de l'alignement des planètes, c'est-à-dire qui consiste à embarquer l'ensemble des acteurs et à vérifier qu'ils sont tous en soutien avant de lancer le projet, cette condition est une condition clé de la réussite des projets de coopération internationale. Donc aligner toutes les planètes, l'ensemble des acteurs, et faire que les choses soient extrêmement précises, ne pas partir bien en tête sur un projet. Autre chose qui doit être alignée, d'après vous, ce sont les populations des deux pays qui coopèrent. Oui, ça fait partie de nos critères. Quand il a fallu choisir les projets prioritaires, un des critères de choix a été le fait d'avoir en limousin des populations migrantes originaires des pays dans lesquels nous investissons. Ça participe à la paix entre les différentes populations. Ça permet de mettre un lien entre les populations migrantes et leurs familles restées au pays, qui peuvent aussi bénéficier des structures dans lesquelles nous investissons. C'est un rapprochement des cultures, c'est un rapprochement des sensibilités. Ça facilite l'insertion des populations migrantes sur nos territoires. Donc ça a été un des critères, pour les raisons qu'on vient de dire, ça a été un des critères premiers qui a présidé au choix des priorités. En un mot, et pour clore, la coopération dans les prochaines années, dans les dix prochaines années, vous l'imaginez comment ? Quel grand changement majeur ? Je pense qu'il faut revenir, et c'est d'ailleurs ce que les ambassadeurs des pays dans lesquels nous intervenons préconisent, il faut revenir à des relations bipartites, à des relations bilatérales entre la France et les pays. Et quand ce sont des collectivités territoriales françaises ou des agences régionales de santé françaises qui interviennent, nous nous intervenons, comme on vient de l'expliquer, directement en relation avec les autorités de ces pays. C'est une manière de faire flotter le dapro français, c'est une manière de repositionner positivement la France sur l'échiquier international. Aujourd'hui, beaucoup de crédits, d'investissements français sont mis dans des plateformes internationales, dans des plateformes multipartenaires. Et la France dilue son image dans ces plateformes, dont je crois qu'il y a un intérêt évident pour le rayonnement du pays, pour l'influence de la France dans ces pays, d'aller vers des coopérations internationales bilatérales. C'est ce que les collectivités territoriales, c'est ce que des structures régionales, comme les agences régionales de santé, peuvent apporter. Merci Philippe Kilmette. Merci.